Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo conseils et astuces. Dans cette vidéo, je vais vous donner de nombreux conseils que j'applique moi-même pour faire mes vidéos. Et avant de commencer, je tiens à préciser que je n'oblige comme à chaque fois personne à suivre ses conseils. Je fais cette vidéo dans le but d'aider celles qui souhaiteraient éventuellement se perfectionner ou même commencer sur YouTube. Petit disclaimer, je ne prétends pas avoir la science infuse ni être une youtubeuse irréprochable, donc mes conseils ne seront en aucun cas parfaits. Maintenant que j'ai fini mon petit disclaimer, nous allons pouvoir commencer. Il faut savoir que mes conseils seront divisés en plusieurs catégories. Il y aura d'abord l'aspect technique, puis l'aspect esthétique, et enfin d'autres conseils, je n'ai pas nommé vraiment cette catégorie, mais d'autres conseils qui seront pour perfectionner au mieux votre vidéo, qui sont à mes yeux les conseils les plus importants. On commence avec l'aspect technique pour produire votre vidéo. Tout d'abord, il est impératif de filmer votre vidéo avec un logiciel de capture vidéo et non pas avec votre téléphone, votre caméra, tout ce que vous avez pour filmer. Voilà, vous filmez avec un logiciel de capture vidéo, c'est impératif, sinon votre vidéo sera de basse qualité. Pour choisir votre logiciel, moi je vous conseille OBS Studio, qui est un logiciel gratuit. Je vous mettrai en barre d'informations le tutoriel que j'ai fait pour vous montrer comment configurer OBS Studio, si vous ne vous en sortez pas une fois que vous l'avez téléchargé. Et sinon, si vous n'arrivez vraiment pas avec OBS à le configurer, ou alors s'il fait des bugs en fait quand vous filmez, et bien c'est simple, vous prenez soit Bandicam qui est un logiciel aussi gratuit, mais malheureusement il y a un petit logo Bandicam tout en haut qui n'est pas très esthétique. Et sinon, si vous savez craquer des logiciels, vous pouvez éventuellement utiliser Fraps. Mais par contre, faites attention avec Fraps, parce que les enregistrements, ça prend énormément de place sur le disque dur. Je vous dis au début que j'ai commencé à tourner mes vidéos, j'avais ce truc et j'ai vite changé, parce que ça prend énormément de place, genre pour 50 secondes de vidéo, ça vous prend 1 giga sur votre disque dur, c'est n'importe quoi. Donc je vous conseille OBS, en deuxième choix Bandicam, et éventuellement Fraps si vous avez un gros disque dur, voilà. Ensuite, il faut faire l'effort de faire une miniature. Donc faire une miniature c'est hyper important, parce que c'est la première chose que votre spectateur va voir avant de visionner votre vidéo, et c'est ce qui va l'attirer et lui donner envie de regarder votre vidéo. Il faut privilégier les miniatures pas trop chargées, en affichant peu d'informations, et si vous savez pas comment faire une miniature, je vous conseille d'aller voir mon tutoriel, qui sera également disponible en description. Il faut faire un minimum de montage. Pour monter vos vidéos, je vous conseille de craquer des logiciels tels que les derniers Sony Vegas Pro que tout le monde connaît, ou encore le logiciel que moi-même j'utilise, qui est Adobe Premiere Pro 2017. Alors je vous mettrai en description la vidéo du crack que j'utilisais pour craquer mon logiciel. Je vous garantis qu'il n'y a aucun virus, voilà, je l'ai fait moi-même, mais j'ai eu aucun souci sur mon PC. Et après, si vous débutez et que vous n'avez pas envie de craquer un logiciel, je vous conseille d'essayer Windows Live Movie Maker, qui est gratuit et très simple d'utilisation. Et si vous êtes sur Mac, je vous conseille d'utiliser des logiciels du style Final Cut Pro, il me semble, ou iMovie, qui est de base, je crois, sur le Mac, et qui est très simple d'utilisation aussi. Dernière chose pour l'aspect technique de votre vidéo, là ça concerne seulement les personnes qui comptent parler pendant leur vidéo. Il faut posséder un bon micro, voilà, si vous enregistrez votre voix. C'est impératif aussi, sinon on ne va pas vous comprendre. Alors je sais que ce n'est pas forcément possible pour certains d'entre vous, mais ce serait vraiment préférable de mettre le prix dans un bon micro-casque, au moins, si vous ne voulez pas acheter un micro seulement, voilà, qui coûte une blinde. Vous pouvez investir dans un micro-casque qui vous servira à la fois à écouter des musiques, à écouter des vidéos, voilà, en fait, à écouter des choses. Et en plus, vous pourrez faire vos vidéos avec le micro. À mon sens, c'est vraiment essentiel, si vous enregistrez votre voix, d'avoir un bon micro, parce que sinon, vous aurez trop de bruit parasites, et les gens qui vont écouter votre vidéo ne vont pas trop apprécier ça. Ce ne sera pas vraiment agréable à écouter. Du coup, je vous conseille réellement de mettre le prix dans un bon micro-casque. Je vous mettrai en description le micro-casque que moi-même j'utilise, et je vous mettrai également le site pour l'acheter au moins cher. C'est probablement Amazon. Encore faut-il que ça n'ait pas bougé de prix. Ensuite, deuxième aspect, l'aspect esthétique pour rendre votre vidéo jolie à regarder. Tout d'abord, pour rendre votre vidéo jolie, il est impératif de ne pas faire trop de fautes d'orthographe, de conjugaison, de grammaire, des fautes de français, en fait. Il faut faire attention, si vous écrivez beaucoup lors de vos vidéos, à ne pas faire trop d'erreurs de français, puisque une vidéo avec un français correct sera toujours plus agréable à regarder qu'une vidéo bourrée de fautes. Et ça, c'est mon opinion personnelle, mais je pense que ça l'est aussi pour beaucoup de gens. Ensuite, un point vraiment très esthétique, il ne faut pas utiliser les polices d'écriture de base que vous fournie Windows. Et pour cela, je vous conseille d'aller sur des sites comme dafont.com pour télécharger gratuitement tout type de polices à installer. Et elles sont très très simples à installer, il suffit de double-cliquer dessus. Et après, vous pouvez utiliser donc celles qui vous font envie. Je trouve que le fait d'avoir une police, bien à vous, qui caractérise un peu vos vidéos, comme par exemple moi, c'est la champagne et les mousines que je mets dans toutes mes vidéos, je trouve que ça rend toujours votre vidéo plus agréable à regarder lorsque vous avez une police autre que les polices de base. Par contre, quand vous choisissez une police, il faut veiller à ce qu'elle soit lisible. Donc il faut faire attention aux polices dites manuscrites ou calligraphiques qui sont souvent très jolies, je vous l'accorde, mais très peu lisibles pour certaines. Toujours dans le sujet des polices d'écriture, il faut utiliser des couleurs de police lisibles ou alors mettre un contour ou une ombre pour qu'elles se voient correctement et qu'on puisse les lire, tout simplement. Toujours pour que votre vidéo soit la plus agréable à regarder, il faut essayer de privilégier les qualités haute définition lors de vos tournages. C'est-à-dire qu'il faut au minimum enregistrer en 1280 x 720 et si votre ordinateur vous permet plus, alors privilégiez le 1220 x 1080. Dernier petit détail pas négligeable, si vous utilisez Bandicam, je vous conseille de recadrer la vidéo et de faire en sorte qu'on ne voit plus le logo Bandicam au-dessus avec un logiciel de montage. Maintenant, on passe à la troisième catégorie de conseils qui est pour moi la plus importante de ma vidéo, c'est comment perfectionner au mieux votre vidéo. Tous les conseils que je vais vous donner vont être très subjectifs et ça dépend vraiment de ce que vous estimez être une bonne vidéo. Personnellement, je vais vous donner des conseils que j'applique dans mes propres vidéos et je les applique pour qu'au final, en fait, je fasse une vidéo que je serais capable de regarder en entier sans m'ennuyer. En gros, je produis des vidéos que je serais moi-même capable d'apprécier en tant que spectatrice. Donc quand vous créez une vidéo, il faut que vous fassiez avant tout une vidéo qui vous plaît à vous-même avant même de la publier sur YouTube. Voilà, c'est la chose la plus importante à retenir pour commencer cette catégorie de conseils. Première chose que je peux vous conseiller, c'est d'ajouter un fond musical. Donc si vous le désirez, je trouve que c'est mieux. Vous pouvez ajouter de la musique en fond de la vidéo. Mais si vous faites des vidéos commentées, il faut s'assurer à ce que votre musique ne prenne jamais le dessus sur votre voix et qu'on vous entende bien clairement tout le long de votre vidéo. Donc il faut faire très très attention au volume de la musique pour pas qu'elle n'empiète sur votre voix. De plus, je vous conseille de préférer l'utilisation de musiques non copyrightées, c'est-à-dire d'utiliser des musiques libres d'utilisation. Je vous conseille pour cela d'aller chercher vos musiques sur des chaînes telles que No Copyright Sound. Je vous mettrai cette chaîne en barre d'infos. Ou même, je vous conseille d'aller dans la bibliothèque de musique de YouTube, accessible depuis votre créateur studio. En plus de No Copyright Sound, je vous mettrai en description des liens de chaînes YouTube qui publient des musiques libres de droit pour vous aider à en trouver. Maintenant, je vais rapidement vous expliquer l'intérêt d'utiliser des musiques non copyrightées. Donc c'est très important de les utiliser pour pas que votre vidéo finisse bloquée dans certains pays ou encore bloquée sur les téléphones. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en prenant des musiques sans copyright, vous rendez vos vidéos accessibles partout dans le monde et sur les téléphones mobiles. Je peux vous assurer qu'il y a énormément de gens qui regardent les vidéos sur les téléphones. Et quand ils n'ont pas accès à une vidéo juste à cause de la musique, je vous assure que c'est très agaçant pour eux. Le deuxième conseil que j'aurais à vous donner dans cette catégorie, c'est de faire une vidéo brève et dynamique. Il faut veiller à ce que votre vidéo dure le moins de temps possible et soit la plus dynamique possible. En fait, il ne faut pas laisser votre spectateur s'ennuyer lorsqu'il va regarder votre vidéo. Donc essayez de rendre votre vidéo la plus concise et dynamique possible. Pour cela, il faut absolument faire des efforts de montage et régulièrement couper votre vidéo. Je vous conseille de couper les moments de blanc lorsque vous ne parlez pas, les moments d'hésitation. Si vous commentez à l'oral par exemple et que vous dites régulièrement des E ou que vous mettez du temps à finir une phrase, coupez ces moments-là. Veillez aussi à couper les moments inutiles, c'est-à-dire les moments où vous vous rendez d'un point A à un point B à cheval par exemple, les dialogues des personnages si vous ne les lisez pas à voix haute, les moments où vous parlez pour rien dire ou rien apporter de nouveau entre guillemets à votre vidéo et encore les moments où vous vous répétez. En fait, il ne faut tout simplement laisser aucun moment inutile et ennuyant dans votre vidéo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de se reprendre au maximum à l'oral. Si vous enregistrez votre voix et que vous faites des erreurs de diction, de formulation dans vos phrases, faites des pauses et reprenez-vous jusqu'à ce que vous dites parfaitement votre phrase sans buter sur les mots. Et donc, au moment du montage, vous couperez les erreurs et vous ne laisserez apparaître que la phrase parfaitement dite. Ce sera plus agréable pour votre auditeur et plus simple de vous faire comprendre. Autre conseil que je peux vous donner, c'est de s'isoler lorsque vous tournez une vidéo. Lorsque vous filmez sur Starstable, veillez à ce qu'il n'y ait personne autour, mettez-vous dans un endroit calme et essayez de rendre le cadre le plus vide possible pour rendre la vidéo plus propre, entre guillemets. En gros, il faut se poser dans un coin dès que vous souhaitez parler pendant un petit moment pour éviter que des chevaux ne débarquent en plein milieu de votre cadre pendant que vous expliquez un truc, par exemple. Et si un cheval débarque en plein milieu de votre cadre et qu'il vous dérange, vous bloquez temporairement la joueuse qui pose problème et vous la débloquerez bien évidemment une fois le tournage terminé. Cinquième conseil que je vais vous donner, c'est de donner une forme à votre vidéo. Si vous êtes aussi pointilleuse ou pointilleux que moi, vous pouvez dans ce cas donner une forme à votre vidéo, c'est-à-dire faire une sorte de plan, un peu comme dans une dissertation, que ce soit par écrit ou dans votre tête, vous devez préparer la vidéo avant de la tourner. C'est-à-dire penser à une introduction, une conclusion et plusieurs parties que vous allez aborder, tout ça dans un ordre précis et bien défini. Cela va vous permettre d'être parfaitement organisé avant le tournage et de ne pas vous écarer. Je vous conseille donc d'écrire vos vidéos au préalable ou faire un plan qui mettra en évidence les différents points que vous voudrez aborder. C'est très important de travailler en amont sur vos vidéos pour qu'elles ne paraissent pas bâclées. Il faut corriger ses éventuelles erreurs de montage. Pour cela, il faut visionner sa vidéo à plusieurs reprises ou au minimum une fois après que vous ayez terminé le montage pour vérifier s'il n'y aurait pas la moindre erreur et donc corriger les erreurs de montage s'il y en a. Il faut avoir l'esprit critique, notamment pour les vidéos mises à jour sur Starstable. Alors, si vous filmez des vidéos mises à jour, il faut vraiment que vous apportiez votre touche perso. Au moins, donnez votre avis sur la mise à jour au cours de votre vidéo et ne vous contentez pas juste de montrer les nouveautés. A mon sens, une vidéo mise à jour est toujours plus intéressante à regarder lorsque la personne a l'esprit critique et sait quand même donner son avis un minimum. A partir du moment où vous faites une vidéo sur un truc que tout le monde peut voir, ce n'est pas réellement intéressant puisque la personne peut déjà le découvrir par elle-même. Donc c'est vraiment très très important ce conseil, c'est d'apporter vraiment votre touche perso, votre touche de personnalité, de donner vraiment votre avis et surtout essayez d'être le plus franc possible parce que c'est toujours mieux d'avoir une personne qui donne son avis brut et pas qui va dire que tout est beau, tout est parfait sur Starstable parce que ce n'est clairement pas le cas, soyons d'accord. Du coup voilà, ayez l'esprit critique si vous faites surtout des vidéos mises à jour, sinon ayez-le tout le temps dans la vie de tous les jours, dans vos vidéos autres, ayez-le, c'est très très important. Alors j'ai ajouté ce conseil parce que je suis tombée sur un grand nombre de vidéos qui faisaient cette erreur, qui est une erreur à mon sens. Alors il ne faut pas accélérer sa voix. Si vous faites des vidéos commentées, veillez s'il vous plaît à ne pas accélérer votre voix en accélérant votre vidéo par exemple, parce que ça arrive trop souvent. Si vous faites ça, ça va rendre votre vidéo désagréable à regarder parce que si tout le long de votre vidéo vous avez une voix de shipmux, c'est vraiment vraiment agaçant. Sachez-le, enfin moi ça m'agace du plus haut point, je ne sais pas pour vous, mais ça m'agace. Donc si vous voulez absolument que votre vidéo ne dure pas trop longtemps, préférez les phrases brèves et dans son information. Et par pitié, n'accélérez pas votre voix, c'est vraiment chiant à écouter. Et autre chose qui est assez agaçant je trouve, c'est les introductions trop longues. Voilà, il ne faut pas mettre d'intro trop longue. Si vous mettez une introduction à votre vidéo, veillez à ce qu'elle ne soit pas trop longue, c'est-à-dire qu'elle n'excède pas les 10 secondes. Sinon la vidéo met beaucoup trop de temps à démarrer et ça n'est pas agréable pour la personne qui regarde. Je vous l'assure, généralement moi je passe les intros trop longues parce que sinon on ne s'en sort plus, la vidéo c'est bon, ça commence dès le début à être chiant en fait. Voilà, il faut faire attention à vos bruits de clavier. Si vous enregistrez votre voix et que vous avez un micro beaucoup trop sensible, alors faites très attention à vos bruits de clavier, il ne faut vraiment pas qu'il y en ait trop parce que sinon ça pourrait très vite agacer votre spectateur. Ensuite je vous conseille, là c'est vraiment très très optionnel, ce n'est pas pour que la vidéo soit parfaite, d'ajouter un watermark. Alors un watermark, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une sorte de bouton sur lequel les personnes non abonnées pourront cliquer. Il apparaît en bas à droite d'une vidéo et lorsqu'on clique dessus, on peut s'abonner directement à la chaîne. Ajoutez une description par défaut dans Creator Studio, puis chaîne et enfin paramètres par défaut de la mise en ligne. Alors une description avec des détails tels que votre logiciel de montage et de capture est essentiel. S'il vous plaît, faites un petit effort et créez une description avec le maximum de détails possibles. Vous pouvez ajouter les titres de musique que vous avez utilisés par exemple dans votre vidéo ou encore des informations concernant votre prénom ou votre âge pour éviter par exemple les questions répétitives en commentaire et puis plus simplement pour informer la personne qui regarde votre vidéo. Alors voilà, j'en ai terminé avec mes conseils et astuces sur comment améliorer vos vidéos. Rappelez-vous que dans la description, il y aura un tas de liens et d'informations pour vous aider à perfectionner votre vidéo. Si mes conseils vous ont aidé, n'hésitez pas à le manifester en mettant un like et également à me laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner pour me suivre et ne rien arrêter de mes prochaines vidéos. Et si vous aussi vous avez des conseils à donner aux personnes, soit qui débutent, soit qui voudraient se perfectionner dans leurs vidéos, vous pouvez les donner en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501